Aïssa, I.T.A.N.M.I.D.S.A.N.T.A.N.I.U.L.M.R.Y.D.I.A. On va faire la correction de l'exercice numéro 93, limite et continuité. Alors, discutez suivant les valeurs des paramètres réels A, B, C et M, l'existence et la valeur des limites. Première question. Alors, si M est égal à moins 1, on aura un débat égal. Limite, lorsque X tombe vers plus l'infini, de racine carrée de X au cube plus AX au carré plus BX plus C, moins X racine carrée de X plus 2. Si je remplace par plus l'infini, je vais trouver une forme indéterminée, qui est égale. Je vais multiplier par le conjugué. C'est limite lorsque X tombe vers plus l'infini. Parce qu'on a un X au cube plus AX au carré plus BX plus C, moins X au cube moins 2X au carré sur racine carrée de X au cube. Plus AX au carré plus AX au carré plus BX plus C, plus AX racine carrée de X plus 2. Je simplifie par x au cube, qui est égal, limite, lorsque x est envers plus l'infini, de a moins 2 x au carré plus bx plus c sur racine carrée de x au cube plus ax au carré plus bx plus c plus x racine carrée de x plus 2. Alors si maintenant m est égale à moins 1 et a est égale à 2, alors a est égale, limite, lorsque x est envers plus l'infini, de a d'être atteint à 0, je vais factoriser par x, facteur de b plus c sur x, le tout sûr, je vais factoriser ici par x au carré, même par x au cube. Tous les dents, il y a x racine carrée de x, facteur de racine carrée de 1 plus 2 sur x, j'ai remplacé a par 2, plus b sur x au carré plus c sur x au cube plus racine carrée de 1 plus 2 sur x. Je vais simplifier par x, je remplace x par plus l'infini, c'est à 0, 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 donc c'est à 0. Alors, à ce moment-là, limite, je commence par ici, là, sous l'adna égale, limite lorsque x est envers plus l'infini, 2 à moins 2 x au carré plus bx plus c sur la racine carrée de x au cube plus ax au carré plus bx plus c plus x racine carrée de x plus 2, qui est égale, limite lorsque x est envers plus l'infini, je factorise par x au carré, là, maintenant, a moins 2, plus b sur x plus c sur x au carré, non, c'est x racine carrée de x, facteur de racine carrée de 1 plus a sur x plus b sur x au carré plus c sur x au cube plus racine carrée de 1 plus 2 sur x. Je vais simplifier par x, 3 à moins 2, c'est aux limites, lorsqu'x est envers plus l'infini, 2 racine carrée de x, 3 à moins x, où on atteint les racines carrées, je simplifie 3 à moins 1 racine carrée de x au carré, facteur de a moins 2 plus b sur x plus b sur x au carré plus c sur x au carré plus c sur x au carré plus racine carrée de 1 plus 2 sur x. C'est à dire, 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 c'est à dire Maintenant, un autre cas, c'est m différent de moins 1. Alors, on aura égal, donc limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini, racine carrée de x au cube, plus ax au carré, plus bx plus c, plus m, x racine carrée de x moins 2, égale, limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini, je factorise par x au cube, tout l'a donné x racine carrée de x, racine carrée de 1, plus a sur x, plus b sur x au carré, plus c sur x au cube, plus m racine carrée de 1 moins 2 sur x. Je passe à la deuxième question. Deuxième question, limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini de racine cubique de x au cube, plus x au carré, plus 1, plus mx, égale. Alors, si m est égal à moins 1, alors, à d'être égal, limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini, racine cubique de x au cube, plus x au carré, plus 1, moins x. qui est égal à moins 1, plus x au carré, plus 1, plus x au carré, plus 1, moins x au cube. sur racine cubique de x au carré, plus 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 x au carré, obtenez x au carré, mais x au carré, qui est égal à limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini. Je factorise par x au carré, facteur de 1, plus 1 sur x au carré, le maquame, je factorise par x, ou le gain au carré, t'as-tu un x au carré, facteur de racine cubique de 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x au cube, plus 1 sur x au carré, au carré, plus racine cubique de 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, plus 1. Je simplifie par x au carré, je remplace, je vais trouver 1 sur 3. Si, maintenant, m, différents demandes. Alors, limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini, de racine cubique de x au cube, plus x au carré, plus 1, plus mx, qui est égal, c'est égal à limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini, et là, je factorise par x au cube, t'as-tu un x facteur, de x au cube, de racine cubique de 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x au cube, plus m. Alors, si m est supérieur à moins 1, alors, alors, plus l'infini, alors, alors, c'est m est inférieur à moins 1. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 94. Alors, soit, f, une fonction définie sur 0,1, est en valeur dans l'intervalle 0,1. f est continue sur l'intervalle 0,1. Et, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f rend f de x est égal à x, et f le 0 est égal à 0. La première question montre en que f est injective. Alors, pour quel que soit a, b appartiennent à l'intervalle 0,1, on a f de a est égal à f de b, implique, je vais composer par f, c'est f de f de a est égal à f de f de b, qui est égal à f rend f de a, qui est égal à f rend f de b, et d'après l'hypothèse, a est égal à b, donc, f est injectif. Deuxième question, montrant que f est strictement monotone sur l'intervalle 0,1. Alors, je commence par faire un petit rappel, alors, f est strictement monotone sur un intervalle a, b signifie que quel que soit x, y appartient à l'intervalle a, b. Alors, x différent de y implique que f li x est supérieur à f li y, ou f li x est inférieur à f li y. est inférieur. Donc, il y a un f strictement croissant, on a f strictement décroissant. Alors, la négation d'il y a une d'implication. la négation de p implique qui est p et non q. alors, f n'est pas monotone signifie qu'il existe x, y appartient à l'intervalle a, b, p, c'est-à-dire x différent de y, et f li x est égale à f li y. La négation de f supérieur et inférieur à f li y, c'est f est égale à y. Alors, montrons maintenant que f est strictement monotone sur l'intervalle a, b, alors, par l'absurde, on suppose que f n'est pas monotone sur l'intervalle 0,1. Alors, soit a, d'na, a, d'l'hala. 0,1 ou 0,1. Donc, on a maintenant cette l'halle. On n'est pas monotone. Donc, je vais choisir un a, un b et un c. Alors, soit a, b, c, c, derrière distincts de l'intervalle 0,1 avec a inférieur à b inférieur à c. Je vais supposer que, tel que, f est croissante sur l'intervalle à b et des croissantes sur l'intervalle b, c. alors, il existe 1, x1 intermètre le mètre 1, x2 intermètre le mètre 1, x1 1, x2 la, d'où, non, les deux n'ont même pas de marcher. Les deux n'ont même pas de marcher. f x1 est-tégal f x2. Alors, ce qui implique qu'il existe x1 appartient à l'intervalle a, b et il existe un x2 appartient à l'intervalle b, c. tel que f de x1 est égal à f de x2. Or, f est injective, donc, le canadien f de x1 est égal à f de x2, donc, ce qui implique que x1 est égal à x2, ce qui est absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Donc, conclusion, f est strictement monotone sur l'intervalle 0,1. La troisième question, on dit dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Puis, on va montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f de x est égal à x. alors, puisque f est strictement monotone sur l'intervalle 0,1. croissante ou décroissante. Donc, pour montrer que f est strictement croissante, il suffit de trouver deux éléments de réel A et B de l'intervalle 0,1 tels que A inférieur à B implique f A inférieur à f B. Et là, la fonction est croissante. Donc, on a par hypothèse f 0 est égal à 0. Et là, f de 1 est entamé sur major 0,1 qui est égal à 0,1 et on a dit que la fonction f est définie de 0,1 et A valeur dans l'intervalle 0,1. Donc, f de 1 est supérieur ou égal à 0. Si f de 1 est égal à 0, il y a f de 0, il y a 0, alors, puisque lorsque f est injectif, on aura 1 est égal à 0, ce qui est absurde. Donc, f de 1, monsieur 0, avec un f de 1 est supérieur supérieur à 0, ce qui implique f de 1, 0, alors, il y a f qui est 0. Donc, f est strictement croissante. Montrons maintenant que montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f li x est égal à x. Bon, on va faire un raisonnement par l'absurde. Alors, supposons que il existe un x à partir d'un intervalle 0,1 tel que f de x différent d' x. Alors, on a deux cas possibles. f li x est supérieur à x ou f li x est inférieur à x. Mais on a différents, f li x est différent d' x. Donc, on a ces deux cas possibles. Premier cas, f li x supérieur strictement à x. Ce qui implique un dchel en f de chaque côté, c'est f rond f li x est supérieur à f li x. f rond f li x il y a x. Donc, x est supérieur à f li x. Ce qui est absurde. Non, x sera non f li x. Bon, il y a x qui va non f li x. Ce qui est impossible. Deuxième cas. f li x sera non x. Ce qui implique f rond f li x sera non f li x. f rond f li x il y a x sera non f li x. Ce qui est impossible aussi. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, on a f li x et c'est gar x. C'est parti.